Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée, « Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humaine lignée également à redouter. Or, avisons au lieu qu'il vaut faut habiter. Voyez-vous ces cases et traites et ces palais, si grands, si beaux, si bien dorés, je me suis proposé d'en faire vos retraites. Tenez donc, voici deux bûchettes, accommodez-vous ou tirez. » « Il n'est rien, dit l'araigne, aux cases qui me plaisent. L'autre, tout au rebours, voyant les palais pleins de ces gens nommés médecins, ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise. Elle prend l'autre lot, y plante le piquet, s'étend à son plaisir sur l'orteil d'un pauvre homme, disant, « Je ne crois pas qu'en ce poste je chaume, ni que d'en déloger et faire mon paquet, jamais Hippocrate me somme. » L'araigne, cependant, se campe en un lambris. Comme si de ces lieux, elle eût fait bail à vie. Travaille à demeurer. Voilà sa toile ourdie. Voilà des moucherons de prix. Une servante vient balayer tout l'ouvrage. Autre toile tissu, autre coup de balai. Le pauvre bestion, tous les jours, déménage. Enfin, après un vain essai, il va trouver la goutte. Elle était en campagne, plus malheureuse, mille fois que la plus malheureuse araigne. Son hôte la menait tantôt fendre du bois, tantôt fouillir. Où est ? Goutte bien tracassée, est dit-on à demi-pensée. « Oh ! Je ne saurais plus, dit-elle, irrésistée, changeons ma sœur l'araigne. » Et l'autre, d'écouter. Elle la prend au mot, se glisse en la cabane. Point de coup de balai qui l'oblige à changer. La goutte, de sa part, va tout droit se loger chez un prélat, qu'elle condamne à jamais du lit ne bouger. « Cataplasme ! Dieu sait ! Les gens n'ont point de honte de faire aller le mal toujours de pis en pis. » L'une et l'autre trouva de la sorte son compte et fit très sagement de changer de logis.